salutons on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur manor lord j'ai le bon nombre de sensifs niveau 2 enfin en pratique il faut que je fasse monter trois sensifs du niveau 1 au niveau 2 et trois sensifs du niveau 2 au niveau 3 ce qui va me demander un peu d'or plus que ce que j'ai actuellement sauf que mes sensifs de niveau 2 ne sont pas encore pleinement satisfaits dans le dernier épisode on avait contrôlé la carte entière après avoir checké bon c'est pas un check très réaliste mais que les camps de bandits qui nous volent des ressources apparaissent dans les zones que je ne contrôle pas ce qui avait l'air d'être vrai parce que tous les camps de bandits qui ont apparu ont apparu dans les deux dernières régions que je n'avais pas maintenant que je contrôle tout théoriquement ça ne devrait plus arriver je n'ai plus besoin d'influence non plus d'ailleurs j'ai pas mal d'argent donc je peux recruter des mercenaires lorsque les bandits décident annuellement de m'attaquer ce qui est utile parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et que j'ai pas trop investi dans mon armée j'en ai une mais bon les rudimentaires et j'ai pas énormément d'argent d'ailleurs je pourrais sûrement j'ai 27 arcs faire une unité d'archer voilà ça coûte pas de faire donc j'ai fait un atelier d'archerie lui je voulais lui faire une activité spéciale en arrière court j'ai déjà mis quelque chose dans son arrière court là où il en a pas peut-être qu'il en a pas je croyais qu'il en avait une mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas ce sera ma seule maison sans arrière je trouve ça tellement pratique sans basse court peut-être qu'on dit plutôt basse court que arrière court j'aime bien mon village moi il y a toujours des zones de sang qui sont pas trop utilisées mais bon de toute façon c'est de l'espace que j'aurais pas utilisé quoi qu'il en soit donc voilà il est attribué à la maison si elle arrive à faire sous sa main de champ sachant qu'on croule sous les légumes mais je peux même plus en exporter je peux pas les transformer en quoi que ce soit donc bon voilà on croule sous les légumes c'est tout si un jour on a faim on aura des légumes je suis j'ai été surpris d'à quel point j'en ai eu très très peu des légumes la première année j'avais genre quatre légumes en supplément ça m'a tenu deux mois avec le stock de légumes la deuxième année j'en ai eu des centaines ou pas loin et là j'ai bon j'ai un bon nombre de mais j'ai deux trois quatre cinq six sept huit maisons qui produisent des légumes mais je m'attendais pas à monter maintenant je gagne plus de légumes que de baies alors que j'ai booster les baies qu'on a un buisson abondant normalement c'est fait je sais plus ce que j'ai fait j'ai amélioré un truc c'est plus quoi est ce qu'on a de la bière pas vraiment est ce qu'on a non mais j'ai pas assez de sous pour acheter du du grain pour faire enfin pas du grain comme ça s'appelle du houblon de la malte c'est ça et ça se fabrique avec de l'orge j'ai pas assez de sous pour faire de l'orge pourrait que je recommence à vendre des trucs la pierre on pourrait en exporter un peu plus je vais mettre 150 plutôt les planches on va éviter pour l'instant les baies on va recommencer les légumes on n'est pas très haut on va attendre ça remonte à deux les manteaux on va pouvoir en importer un jour ou l'autre ça me coûte du colorant c'est à dire des baies et du fil dont j'ai en grosse quantité a priori ouais j'ai énormément de fils et j'ai énormément de teintures donc on va dire qu'on va exporter quelques manteaux quand ils dépassent les 20 on va pas exporter tout de suite tout de suite on va également exporter les arcs de guerre quand ils dépassent les 20 on va dire aussi et le boisilleur ça me faisait ça m'apportait beaucoup de sous mais il est passé dans un état tel qu'il n'y a pas d'exportation je vais l'arrêter en espérant que ça reparte sur les exportations en tout cas les gens sont contents on a une faible croissance démographique et ça j'en suis très satisfait même s'ils se plaignent de la taverne ils sont contents de tout le reste le marché dit que il n'a pas réussi à desservir tout le monde qu'il a réussi à alimenter tout le monde pas exactement autant qu'il faudrait il nous faudrait plus d'eux j'ai fait peut-être beaucoup de chèvreries on en est à 32 sur 35 on va rajouter des maisons qui font des oeufs elle a dit ça au calme alors hop c'est bu c'est construit on a un four à tuiles qui tourne mais est-ce qu'on a des ressources pour le four à tuiles non on a dépensé toute notre argile j'ai besoin de four à tuiles j'espère qu'avec les 96 tuiles je vais pouvoir faire toutes les maisons niveau 3 qu'il me faut ça me coûte 4 par maison ça devrait aller ouais je sais bien mais on est saturé en légumes on va augmenter les gens qui font des colorants la cordonnerie ils prennent que du cuir donc j'imagine qu'ils ont juste besoin de cuir pour faire des bottes plutôt une bonne nouvelle on a des gens ici ah pas dans toutes les maisons ce qui veut dire que peut-être les chèvres là ne servent à revient j'ai pas de poids en rab on va des chasseurs on va gagner un peu de sous en juin on va avoir une période de récolte des légumes je pourrais changer un des types qui fait des légumes pour autre chose typiquement des poules en disant que là j'ai tellement de légumes que j'aurai jamais besoin d'autres on va le faire du coup ça fait un poulailler abusément grand moi c'est pas grave j'ai 200 sites de plus il faut des habitants maintenant ça fait longtemps que j'ai pas vu de viande passer on a toujours des animaux sauvages qui sont censés rapporter beaucoup avec le boost piégeage mais franchement je trouve ça assez nul j'aurais mieux eu le fait de prendre meilleure offre plutôt les baies pas d'exportation ah on arrête alors les légumes ils sont repartis à deux exportation si on en vendre autant que possible les bûches pas d'exportation les manteaux pour l'instant j'en vend les arcs pour l'instant j'en vend ça se vend bien il manque quand même un peu de milices on va faire une autre unité d'archer je préférais les remplir un peu plus retenue je pourrais la personnaliser en fait maintenant que j'ai des sous je peux promouvoir à l'un de mes citoyens pour rejoindre la retenue mais il va lui falloir des armes et tout ou pas ah j'ai pas le bouton je pense qu'il faut ces trois trucs là pour que ça marche mais on peut recruter des gens il a pas de super armure mais à part ça c'est mes sous je croyais que c'était les sous du soldat je peux en faire des super zones on va garder le reste hop c'est fermé il y a des menus qui ne se ferment pas en faisant échappe je pourrais vendre du colorant potentiellement une façon déguisée de vendre des baies enfin l'idéal ce serait d'avoir une production plus importante sur le tailleur qui fait des manteaux on va augmenter les espaces de vie du coup il y a des gens qui sont venus habiter là ça tombe bien les gens sont satisfaits malgré le manque de divertissement c'est à dire la taverne est complètement arrêtée mais ça a pas l'air de poser trop trop de soucis on a pas mal de sous en ce moment je pense que j'ai vend des trucs qui valent cher 34 34 34 ah c'est des trucs que j'ai payé donc j'ai pas les logs pour les trucs que j'ai gagné c'est peut-être les manteaux qui pèsent cher les potes on pourrait activer hop exporter quand on dépasse les 20 on les vend à 8 les manteaux c'est pas mal ah on peut recommencer à les vendre l'exportation je pourrais exporter aussi la teinture supplémentaire ça se vend à 4 pour l'instant pareil pour le fil supplémentaire je sais pas si ça vaut la peine de vendre un manteau à 8 plutôt que du fil et de la teinture chacun à 4 je pense que c'est un peu du gâchis je sais pas exactement si il faut à priori il faut un chaque pour faire un manteau donc il vaut mieux que je vende les composants eux-mêmes plutôt que les manteaux paradoxal alors on doit avoir 21 maisons puisque on a 21 de chaque sauf des baies pourquoi on a pas de baies pas assez de monde pour faire le transport en tout cas on s'enrichit dans la région ça c'est cool il faudrait que je construise enfin je pourrais construire une tour de garde euh tour de quai plutôt quoi il y a une zone là il me l'a construite non il me l'a pas construite je sais pas alors alors j'ai mis un élément alt et clic ah mais il m'a sauvegardé mon ma planification je comprends en une scientifique pas satisfaite c'est la plus loin elle a pas eu les ressources qu'elle souhaitait en nourriture ouais Parce que j'ai pas assez de baies Pour rayonner vraiment partout Enfin si j'ai assez de baies Y'en a pas assez qui a apporté au marché Je vois que ça Ils ont beaucoup de trucs à faire Depuis qu'ils stockent aussi les légumes Je sais pas Ils s'occupent de transporter les légumes aussi Peut-être s'il y a assez Les légumes de chez eux Quoiqu'il y en a un qui a l'air de transporter Des légumes là Avec une roulotte Transporte légumes Donc si ils sont capables de transporter Des légumes Donc ce grenier là Il a les légumes D'actifs Il devrait avoir Des gens Ah bah d'ailleurs elle transporte des légumes Je sais pas pourquoi Ah Je viens d'avoir une idée Donc autant que j'en profite A mon avis Le transport de légumes Ne marche que Lorsqu'on est Pendant la moisson En supposant que tous les légumes Ont été collectés à la moisson Ce qui est pas le cas Donc après il y a du surstock Mais à ce détail là On peut bien récupérer des légumes Avec le grenier spacieux Et là ils se remettent à attendre Ouais donc pendant un moment Le grenier spacieux était très occupé Par le transport de légumes Maintenant ça a l'air Une unité ennemie a été repérée C'est simplement un mal Ils arrivent du sud On va recruter Des mercenaires Peut-être deux Si jamais j'ai pas Suisamment de monde Ceux-là ils m'ont pas l'air génial Donc on va plutôt Prendre Ceux-là Allez je prends les deux Hop Ok Et mes soldats à moi Je les recruterai Quand on sera à proximité 5 brigands Ah non 4 On doit être à l'aîner 5 là Tant mieux si ça cape à 4 Ça va me faciliter la tâche Dans l'annonce du truc Il y a avant qu'il ne soit trop tard Si jamais ça cape à 4 Ça va jamais être trop tard Mais c'est pas C'est pas un souci On a plein de chaussures maintenant Concernant la bière Est-ce que je peux Recommencer Et importer De l'orge Ça me coûte très cher Mais c'est comme ça Je pourrais améliorer Trois maisons au niveau 2 Parmi les maisons qui sont Ah celle-là Qu'est-ce que je lui dis de faire Peut-être un poulailler Ouais j'ai besoin de nourriture plus Poulailler poulailler Deux 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 Comme ça il ne me restera plus qu'à améliorer 3 maisons au niveau 3 Et on sera bon Plus que Ça va sûrement être un peu compliqué Eux ils vont arriver un peu tard Toi tu m'as l'air d'aller trop loin Toi tu m'as l'air d'aller trop loin On va se mettre en vitesse normale On ne court plus On ne court plus On ne court plus Vous n'avez pas couru si bien Et mes unités de corps à corps Ça arrive quand elles arrivent Je pense qu'ils ne courent pas non plus On a mes archers Je suis assez satisfait du placement On va juste les faire glisser Pour être sûr Qu'ils soient loin des buissons Hop On va vraiment arriver en même temps que les bandits D'ailleurs les bandits ont changé de direction Ils ont dû nous voir Je pense qu'on peut leur échapper Et aller jusqu'aux archers On peut peut-être se mettre à courir à un moment ou à un autre Pour l'instant ça va Ils sont peut-être plus rapides que nous On voit le rayon qu'ils ont Donc une fois qu'ils ont traversé la route On sera là pour les accueillir Là je pense qu'ils n'ont qu'une chance On va les mettre Derrière Hop Hop Vitesse normale On va un peu les décaler Ils tentent de se faufiler là les petits filous Levez le mur du bouclier Attaquez Les soldats d'élite s'en sortent bien Pas trop envie d'en perdre Parce que le prix que ça coûte On va essayer de les faire fire Les archers ne tirent plus Ça m'embête On va les replier eux Les bandits qui vont droit vers les archers Les bandits qui vont droit vers les archers Ok Bon on va TP dans l'ODR dernier En courant On les a massacrés Ça m'aura coûté 95 On est dans notre terrain On peut tout dissoudre Et voilà Régler Les bandits de l'année On a de l'orge On va réactiver la malterie Est-ce que j'ai du malte en stock Pas encore Donc on va commencer par réactiver la malterie De toute façon la brasserie travaille Dès que c'est possible Et puis c'est tout Une famille qui a rejoint Les colons Besoin non satisfait C'est tout D'accord Donc on va réactiver la taverne Je pense qu'on a assez de bière en stock Pas sûr du tout Mais Je pense que la brasserie va faire assez de bière Alors peut-être Ah ça a l'air d'aller On en a pour l'instant En vrai il y a 4 de bière En circulation J'espère que ça va suffire jusqu'à l'année prochaine C'est pas sûr Dans le doute on va réimporter un peu de bière Commerce C'est dans communauté ? Oui c'est ça Importation Hop Les gens sont Ah crottes Il manque un type de nourriture J'en a que je peux améliorer au niveau 3 C'est l'atelier d'archerie Donc ça m'arrange pas Eux en revanche Allons-y Eux ils sont au niveau 1 Niveau 2 Il leur manque un type de nourriture Bah on compte sur les poulaillers Pour vous le fournir Mais Eux ils pourraient monter au niveau 3 C'est une cordonnerie Cordonnerie Je préfère un pas 2 En vrai le tailleur Je pourrais le monter au niveau 3 Pour qu'il fasse plus de manteau Voilà j'ai lancé mes 3 constructions au niveau 3 C'est plus facile de gérer les bandits Même si ils sont nombreux C'est des petites unités Avec 18 bonhommes Qui n'ont pas beaucoup de morale Par rapport aux armées Qui étaient capables d'aligner L'IA hors de la carte Ils sont pas très costauds J'ai hâte d'avoir des IA dans la carte On a gagné un niveau Ok pendant l'accès en type CP Bon il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire alors Eux Je viens de le dépenser C'est gentil de m'avertir Donc on est une petite ville Et il me dit qu'il faudrait 7 maisons Qui montent Jusqu'au niveau 3 Pour que ça passe Je peux monter une Ah et pour l'instant c'est tout En tout cas il faut aussi que je monte des maisons Vers le niveau 2 J'en ai c'est 4 5 Améliore 6 On va attendre que tout ça se fasse d'abord Et après on verra Je crois que j'ai pas besoin de construire plus de sensibles niveau 1 Faut juste que j'en améliore assez Vers le niveau 2 puis vers le niveau 3 Je me dis qu'on a des chances de finir à cet épisode On vient seulement d'avoir nos premières maisons niveau 3 Mais je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de continuer Ne plus avoir de sous C'est une option On va vendre des trucs un peu plus exceptionnels Pour le large je continue à en apporter Exportation de baies Exportation de légumes Pour 1 Bon Bûche Fil Teinture Manteau Ah les manteaux ils ne valent plus très cher On va arrêter pour l'instant Arc Je pense que ça suffira Pour avoir Les sous qu'il faut Pour maintenir la bière à flot Je peux mettre 2 bonhommes dans la malterie Au cas où J'ai du monde Je pense qu'à la brasserie Ils suivent le rythme de la malterie Et c'est le malt qui manque On a 16 de bière actuellement Donc bien assez pour alimenter la taverne La plupart attendent Pas de pression à en mettre d'autres On a fini des constructions Cordonnerie niveau 3 Je préférais faire améliorer autre chose L'atelier d'archerie Pourquoi pas après tout La brasserie Alors il faut plus de nourriture variée Bah j'ai des Ah elle peut vous monter Ok J'en lance plein en me disant Qu'au bout d'un moment Je vais avoir le bon nombre Faut pas que je fasse trop de niveau 3 Et qu'il me manque des niveaux 2 après Mais bon Ah elle je peux l'améliorer aussi Ah je peux améliorer celle-là alors Yep Oh Ça c'est un con Il me manque des rondins maintenant On va plutôt en mettre là-bas Euh On va arrêter de les couper en planches Bois de chauffage Là j'en ai encore beaucoup de stock C'est C'est assez paradoxal Que c'est cette partie Où théoriquement J'aurais Bah j'ai pendant très longtemps Fait des économies sur les ressources et tout Et là J'ai du combustible pour super longtemps Et de la nourriture pour super longtemps Alors que la partie d'avant Faut dire J'avais pas de De séviculture Et J'avais des champs Et j'avais pas de Grand espace de légumes La partie d'avant C'est pour ça que Peut-être cette partie-là J'ai plus De J'ai 27 mois en stock C'est plus de 2 ans C'est Pour moi c'est énorme Alors Tac 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 Ça se construit Et il me manque actuellement Des rondins Et on devrait en avoir Prochainement C'est là Elle monte au niveau 3 C'est là Elle monte au niveau 2 Peut-être seulement Vite Bon je sais pas si ça va durer dans le temps Mais c'est pas grave J'ai juste besoin d'un pic De toute façon Les sensives Oh Elles sont étonnamment satisfaites Ça je m'y attendais pas Les maisons Alors Varieté de nourriture Ça leur suffit pas Il leur faudrait une quatrième Que je n'ai pas Parce que j'ai pas assez de viande J'ai pas de pain J'ai pas de pomme J'ai pas de miel Il leur faudrait Du combustible Mais ça c'est bon Des vêtements J'ai largement La variété qu'il faut Grâce aux chaussures Et aux manteaux Ouais donc c'est plus Il leur manquerait un poil de nourriture Pour être vraiment content Mais à part ça Elles sont contentes Elles ont déjà la taverne L'église L'eau Bah je crois qu'on va être bon Avec celle là Un petit coup de sauvegarde Avant qu'on s'y termine C'est la première fois Que je termine Une victoire comme ça Je veux dire En atteignant le stade De Ah bah Je suis beaucoup trop d'enthousiasme Dans les commentaires Vous allez crier C'est pour atteindre Le niveau ville moyenne Donc ce n'est pas suffisant Pour atteindre grande ville Au moins c'est le niveau suivant Et c'est tout Il faut que j'ai 5 de plus au niveau 3 4 de plus au niveau 2 Et plus au niveau 1 Ah Euh Octroi du pain De façon passive Je pense que je vais plutôt me dire Que maintenant que j'ai des meilleures offres Je peux acheter De la nourriture Variée Ou alors Je vais carrément Sur les Alors les pommes c'est long Le miel C'est court Je peux faire Deux ruchers Je vais pas partir Vers les armures Ou alors Charbonnerie J'ai pas besoin D'avoir du charbon Plus efficace J'ai pas besoin D'avoir plus de moutons J'ai pas besoin De labours profond Les arbres fruitiers C'est long Je pourrais aussi Doubler la quantité de viande J'ai envie de faire De l'apiculture C'est où C'est là Permet la récolte de miel Par défaut On peut avoir deux ruchers Par défaut Une fois qu'on l'a débloqué Je pense Je sais pas De quoi a besoin ce bâtiment On va modifier Un poil L'installation de la route Ici Pour pouvoir glisser Un rucher Je sais pas Où est-ce que je le mets En fait Je peux aussi Le mettre Le plus proche possible De ce Bâtiment de collecte Là Ou au contraire Par là Ouais on va pas Faire un truc exceptionnel On va le mettre là Bon du coup J'ai construit J'ai détruit une route Pour rien Hop Euh Commerce Qu'est-ce que je vais bien réussir à vendre Pas de commerce Pour la bière Donc on exporte des chaussures Qui pour l'instant me rapportent beaucoup On exporte des arbres de guerre Qui me rapportent de moins en moins On va arrêter Euh Je vais pas exporter les planches Non plus J'importe de l'orge J'exporte des légumes Que je vend vraiment pas cher J'exporte des bûches J'exporte de la teinture et du fil Si j'en avais J'en ai pas assez là Euh Pause Est-ce que j'ai assez de D'hébergement Cinquante-sept Les maisons niveau 3 Elles peuvent éberger plus de monde Ce qui fait que j'ai Plus d'hébergement disponible Que ce qui est utilisé J'ai l'impression que tant qu'on a de la bière Personne n'ose Tant qu'on a de la bière Des vêtements Et un minimum de nourriture Personne n'ose se plaindre Tant mieux J'ai pas assez d'œufs Mais je pourrais booster En faisant de nouvelles sensibles Niveau 1 Ouais bon Je me suis laissé emporter En fait il va me falloir au moins Un autre épisode Pour terminer cette partie A mon avis Euh On va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu Et à bientôt dans le suivant